Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 27 juillet 1983, Philippe Bouvard était entouré de Philippe Castelli, de Jacques Ballutin, de Gérard Juniot et de Patrick Sébastien. De M. Monnier de Brest. Qu'est-ce que les poilus ont appelé des chéronnettes ? Les marines de guerre ? Non. Ça se dit comment ça ? Ça se portait sur soi et ça s'écrivait CHE-RO. Les anneaux, les anneaux de TES. La besaffe. C'est pas les bandes voltières ? C'est comme des bandes voltières mais c'est autre chose, c'est comme des chaussettes. C'était des chaussettes. Qui s'entouraient autour des pieds comme les russes. Et ça venait de M. Chéron qui était le ministre de la guerre de l'époque. Bonne réponse de Jacques Ballut. C'était des chaussettes. Maintenant ça s'appelle les bandages hernières. C'est hernus le... Bandage hernuère. C'est hernus c'est ça, c'est lui qui s'occupe de la guerre. Ah oui oui. Non, non, il prépare la paix. Il prépare la paix, oui. Madame Sachot de Valence. Qu'est-ce que Marie Valeska fut la seule femme à faire ? Oh ! Avec qui ? Elle faisait un truc avec un esquimau et les mecs qui sortaient disaient « Oh dis-donc, Valeska c'était ski ». Je sais pas, elle faisait des trucs. Elle faisait le veau carotte comme personne. Oui. Valeska c'était une copine à Napoléon ça ? Oui. C'est elle qui faisait les entrées au palais des congrès. Pour Serge Lama. Non, c'est pas ça. Naturellement ça concerne Napoléon. Elle le massait ? Non. Elle lui faisait une gâterie spéciale ? Oui. Il n'y a pas d'autre femme qui ait fait pour Napoléon ce qu'elle a fait. Son courrier ? Non. Ses pompes ? Ça a trait à la sexualité ? À l'amour ? Non. Il fallait qu'elle ait beaucoup d'amour pour lui. Elle l'a quitté. Elle l'a embrassé. Elle n'a jamais voulu. Non. Et elle savait qu'elle n'était pas saine. Saine alors elle n'a pas voulu emprisonner l'empereur. Elle était... Mais non. Monsieur Junior. Je ne fais rien dire. Ou alors vous nous faites le journal des malentendants. Non, non, non. Ouais. Ah oui, il va vous faire le journal des malentendants. Allez, allez, allez. C'était bon pour la radio ? Oui, c'est très bon. Oui, c'est connu. Genre, je fais ça ce soir. Vas-y, vas-y. Monsieur Pierre Moro a déclaré hier. Voilà, tout ça, c'est tout. C'est nul, toi. Je ne sais même pas le faire. Il me force à le faire tout le temps. Ça dit que moi, j'adore pas. Ça fait beaucoup rire. Je crois que j'ai un texte, ça me réconcilie avec l'information. Ouais. Elle a accompagné Napoléon à Austeril. À Saint-Hélène, à la gare de Lyon. Elle a été... C'est la seule femme qui ait rendu visite à Napoléon à Saint-Hélène. Eh bien, on n'est pas pas... Bonne réponse de Jacques Ballutin. Non, mais c'était pas gay. Pourquoi vous y avez été à Saint-Hélène ? Vous allez partout où les petits ont été ? C'est pas grand. Ça manque de bureaux de tabac à un point que vous n'imaginez pas. Vous êtes en... Je suis un vieux bonapartiste. Mais vous avez fait le tour en combien de temps, vous ? Pour calculer. Pour calculer en combien de temps. Nous, on peut le faire. C'est ça que je voulais dire. Ça va me donner une idée de la grandeur de l'île. Si j'étais dans vos sacoches, comme d'habitude, le week-end... On aurait fait le tour en deux heures. C'est tout petit, ça. Oh là là, il y a 15 bandes, 20 bandes. Oh, quand même, on peut marcher. Ça fait pas 7 mètres. De M. Perrier de Caen. Quelle est la particularité d'une fleur équinoxiale ? Elle fleurit tous les 6 mois. Non. Elle fleurit le jour d'équinox. Non. Équinoxiale. Eh non. Elle se tourne vers le soleil. Non. Le tournesol est une fleur équinoxiale. Ça vous intéresse pas, ce que je vous dis ? T'as peut-être même dit la réponse. Il a même pas entendu. Il est une impolitesse. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le tournesol, le tournesol, non. Bon, est-ce que ça a quelque chose à vrai ? La rose, elle est équinoxiale. Elle fleurit la nuit. Les marais d'équinox. Non. Ça a rapport avec l'équinox ? Non. Ah bon ? Bon, d'accord. Bon, c'est pas à peine de venir. Alors, dites, c'est une fleur qui se ferme le matin, qui se ferme le... C'est ça ? Oui. Elle n'est ouverte que la nuit. Elle s'ouvre et se ferme à heure fixe comme les commerces de détail. Voilà. Très bonne réponse de Jacques Béry. Oh, c'est la nuit là-dessus. Et elle est comme M. Castelli, elle ferme de bonheur, je dirais. Mais elle s'en meilleure. Mais elle est plus jolie. Oui, non, je sais pas. Tu m'en veux pas ? Oh, tu sais, alors, il fallait que je t'en veuille. Il en veut à personne ? Depuis le temps que tu m'envoies des vannes dans la gueule. Moi, il me fait rire, Castelli. Oui ? Ah, mais il me fait vraiment rire. Le jour, il a eu une réflexion... Vous dites, moi, il me fait rire comme s'il faisait rire. Je me suis fait un cadeau d'anniversaire, c'était il y a pas longtemps. Alors, je me suis dit, je vais prendre Castelli. Mais il m'a fait rire l'autre jour parce qu'on lui a présenté la patronne de l'Olympia, Mme Cocatrix. Je les ai présentés dans la loge, j'ai dit, Mme Cocatrix, M. Castelli. Et lui, il s'est élevé, il a dit, alors vous, vous avez un nom connu. Ça te met à l'aise, ça. Ah, ça aide. C'est là qu'on voit l'homme du monde. On voit le mec qui est vraiment sorti, quand même. Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. De Mme Portet-Durigny, quel est l'officier d'une caserne que les soldats ne sont pas obligés de saluer ? Centinaire. L'officier. Qui fait la bouffe. L'infirmier. Non. Le docteur. Non. Le médecin-vajor. L'aumônier. L'aumônier. Bonne réponse de Philippe Castelli. Il a le triomphe modeste. Tu sais que c'est très dangereux ce que tu fais, je pourrais me casser une lombaine. Oh, ton vieux. T'as des lombaires, toi ? Et t'en restes ? Bah, oui. T'as toujours cru que j'étais pourri. Non, mais j'aurais pu te greffer un morceau de tôle. Comme tu t'en sers pas de tes lombaires, tu te mets là. Tu te baises jamais. Oui, toi, avec toutes tes prothèses, on a une part devant, un petit tuyau en polystère de vinyle. Avec les éclosions par thermoste. Mais quand il y a une panne de secteur, c'est le ramadan rue Saint-Denis. Je n'ai rien à répondre. Hé, il est passable à l'Alympia ? Ah oui, là, il a dû répondre. T'as compris ? J'ai une histoire. Elle est bien utile. Oh, c'est bien. Elle est charmante. C'est pendant la dernière guerre. Qu'est-ce qu'il écrit mal ? Il y a un soldat qui veut offrir un cadeau à sa marraine de guerre. Alors, il achète une jolie petite culotte en soie rose. Et sur la culotte, il met une étiquette de chaque côté. Sur l'une, il marque pour la Noël. Et sur l'autre, pour tes étrennes. Et deux jours après, il reçoit un télégramme. Viens vite m'embrasser entre les fêtes. Je ne peux pas dire qu'elle a une grande barbe. Non, elle est très amusante. Très, très. Elle peut être mise aujourd'hui dans tous les tympans. Oui, avec celle-là, j'ai fait l'État de Gala, la fête des mères, les anciens combattants. Attends, oui. Quimper, Knoclezo, le territoire de Belfort, il fait tout avec celle-là. La raconte pour la ronde. La femme secrétaire. De Madame Meillet, de Vigny. Cette question que nous transmettent, elle est sept jours. Alors, attention. Que regardait Chateaubriand au moment où il s'écria Voici le vice appuyé sur le crime. Talleyrand. Avec qui ? Avec Napoléon. Avec ? Fouché. Fouché. Talleyrand et Fouché. Bonne réponse de Philippe Castelli. Il aurait fait un bon prélat, hein ? Fouché, c'est un gars extraordinaire. Vous n'avez pas lu sa vie ? Question de Mademoiselle Lecoeur de Sauvigny-le-Bois. Une question zoologique, comme vous les aimez. Quel est l'animal muni de deux défenses et dont seule la défense de gauche se développe ? Le sanglier. Badinter. J'en profite à personne pour saluer, mais ce n'est pas à la terre, comme mon ami. Bon, grand ami, j'ai le plaisir justement de saluer, parce que ça m'a véhiculé. J'ai un combat de gauche, et que la gauche, la gauche qui est ceci, que le poing est levé, et la droite, non, la gauche est comme ça, et la droite, c'est la main, et le jour, ils vont se réunir. Voilà, c'est ça. C'était quoi la question ? Qu'il y a la défense gauche qui se développe plus. L'éléphant ? L'éléphant rose. Non. La licorne ? Un animal très particulier. Le morse ? Le phacochère. Il vit dans l'eau ? Il vit en partie dans l'eau, oui. L'hypopotamus ? Non. L'hypopotamus ? Non. L'hypopotamus. Sa défense de droite reste atrophiée. Parce qu'il se couche toujours sur le côté droit ? La nature, la nature est mal foutue. Il va dans l'eau, alors il nage ? Il nage. Comme l'hypo ? Oh oui, bien, puis on le voit sur la terre aussi. L'alligata ? Enfin, c'est un animal qui est quand même moins répandu que l'hippopotame. L'hypocampe ? Non. L'éléphant de mer ? Non. Le taré ? Le taré, il dit. Le castelli. Mais c'est un poisson ? C'est un mammifère ? C'est un mammifère. On le trouve en Afrique, c'est un mammifère ? Ou plutôt vers le pôle nord ou vers le pôle sud ? Pas exactement de notre côté, mais en Afrique, peut-être sur la banquise, je ne sais pas. Lourd ? Non. Pingouin ? Ça se mange ? Les pinguines. Les esquimaux le mangent ? Une licorne ? Non. C'est petit, c'est tout petit. Ah non, c'est gros. C'est à quatre pattes ? C'est à quatre pattes. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom ? Non, je ne crois pas. Parce que par exemple, ce ne serait pas une girafe. Oui, c'est ça, qui aurait mal tourné. C'est un animal, on ne sait pas immédiatement qu'il a des défenses, par exemple. Alors, ce serait un jeu de mots. Des défenses dans la bouche ? Un cerf ? Non. Des défenses dans la bouche ? Une biche ? Une antilope ? Ma biche. Ma Frankenstein. Des dents devant, comme ça. Nicolas Pérec ? Je suis en train de chercher dans le show business. Nicolas Pérec, c'est qu'il y a des dents gras. Ce n'est pas Mitterrand, il se les a fait limer pour faire la photo. Ce que ça fait, c'est un petit peu trop agressif. Alors que maintenant, je ne suis pas du tout agressif. Vous savez, à part les sangliers, les facochères, les tapirs, ces machins-là, il n'y a pas beaucoup de défenses dans la nature. Il y a des fraises que vous avez, le rhinocéros ? Non. Ça ressemble un peu à un sanglier ? Oui, un peu. Non, plus gros. Comme un porc. Entre le sanglier et le junio. Un espèce de porc. Ce n'est pas très gros, alors. Un espèce de porc. L'ornithorynque. C'est pas ça pour vous. L'ornithorynque. D'abord, ce n'est pas l'ornithorynque, c'est l'ornithorynque. Et puis, ce n'est pas ça. Tu comprends pas ? J'ai dit une connerie. Non, deux. Eh bien, vous applaudissez, mademoiselle Lecoeur. de Sauvigny-le-Bois. Elle vient de gagner 500 francs. Elle recevra aussi un disque. Le 33ème 33 tours des meilleurs moments des grosses têtes. Le 33ème, vous avez dit. Le 3ème 33 tours recélant les meilleurs moments des grosses têtes, des moments auxquels vous êtes associés, monsieur Jugnot. Oui, je sais bien. L'animal qui est muni de deux défenses dont seule la défense de gauche se développe, c'est le narval. Je ne savais même pas. Mais un narval vous signale que vous nous avez drôlement introduit en erreur parce que c'est plutôt une bête aquatique qu'une bête terrestre. Un narval se malade aussi. Ça n'a même pas de pâte, le narval. Où est-ce que vous allez s'infoquer ? Vous avez déjà mangé des pâtes de narval ? Ça n'a pas de pâte, ça se roule. Ça se roule, oui. J'aurais dû le trouver, moi. Moi qui m'appelle Gérard. Gérard de narval. RTL 4h-4h30 Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De M. Karcher de Terville. Qu'est-ce qu'on appelle le frais ? F-R-A-I D'une monnaie. C'est la tranche. Non. Le frais d'une monnaie. C'est écrit comment ? L'argent frais, liquide ? Non. C'est de l'argent frais, quoi. La quantité d'or. Toute l'expression se paye une tranche. C'est le poids ? C'est la valeur par rapport au métal ? Le frais d'une monnaie. C'est vrai qu'il y a une question de poids. C'est la valeur d'or ou d'argent qu'on met dans les pièces ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Moi, Charles Aznavour, je pense que c'est le frais, puisque c'est le poids. Ça doit être environ le poids en billet qu'ils ont calculé par rapport à ma taille et qu'ils m'ont repris par rapport à l'argent que j'avais gagné. Les escrocs. C'est un problème d'argent ? Non, c'est un problème de poids de pièces. De pièces ou de billets ? Combien on a de pièces par rapport au... Ça n'intéresse que la monnaie. Le nombre de pièces qu'il y a dans un kilo ? Non. Oh, je vais vous mettre... Il y en a un kilo et une hortière. Il y en a quand même une vingtaine dans le kilo, là. Donnez-moi une livre. Non, ça ne change pas la valeur nominale. La matière ? C'est le nombre d'unités ? C'est l'usure des pièces ? Oui. C'est l'usure par suite du frottement des pièces qui diminue le poids de ces pièces sans faire changer la valeur nominale. Excellente réponse de Jacques Vallée. De Madame Bandera de Paris. T'es pas passé loin. T'es pas passé loin, là. Qu'est-ce que j'allais dire ? Il y a une pièce et une scène en rentrant à la maison. Quel cri poussait autrefois le peuple à l'occasion d'un heureux événement ? Bonsaï ! Bonsaï ! Olé ! Vous devriez le savoir, M. Gignot. Moi ? Oui. Pourquoi moi ? Parce que vous ! Le quart d'heure américain ? Non. Le père Noël du Ferdur ? Alors, il disait... Père Noël ! Il disait pas Père Noël. Noël, il disait. Bonne réponse de Gérard Gignot. Ah oui. J'avais une chance sur trois. Tiens, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Attendez, attendez, attendez. Non, laissez M. Sébastien raconter votre histoire, mais attendez. Elle est nulle, elle est nulle, elle est nulle, elle est nulle. En plus, c'est bourré de faute d'orthographe. Oh, oui. Eh, chewing-gum, ça s'écrit pas C-H-U-I-M-E. Oui, moi, je l'ai écrit à la française. C'est la chewing-gum. Alors, M. Patrick Sébastien va vous dire une histoire qu'il a trouvée. Non, 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 c'est de sauver une histoire. Alors, quel accent vous proposez-vous ? Je vais prendre la voix de Jacques Fabry. Parce que le rire m'amuse, le rire m'amuse. Alors voilà, c'est dans le métro. Le métro. Il y a un soldat américain. Américain, américain, américain. Tout écrit une fois. Il est assis en face d'une dame, et le soldat mâche inlassablement du chewing-gum. C'est lui qui l'a écrit. Il est con. Au bout d'un, au bout d'un, au bout d'un moment, au bout d'un moment. La dame s'excuse en souriant. Ne vous fatiguez pas, monsieur, je suis sourde. Vous pourrez la faire avec une autre voix aussi ? Un peu la faire avec la voix de Bourgine. Alors, c'est dans le métro, il y a un soldat, voyez-vous, un soldat américain, attention, qui est assis en face d'une dame, respectable. Alors le soldat, il bouge du chewing-gum comme ça. Et à l'heure, au bout d'un moment, la dame s'excuse. Vous fatiguez pas, voyons. Vous voyez bien que je suis sourde. Raconté par Chirac, qu'est-ce que ça donnerait ? Dans le métro parisien. Propre. Vous êtes quotidiennement, je dirais même tous les jours. En sécurité, il y a un soldat, serviteur de la France. Mais, hélas, c'est un Américain. Assis en face de Marie-France Garraud. Alors, le soldat mâche un chewing-gum, et au bout de quelque temps, Marie-France Garraud s'exclame, ne vous fatiguez pas, monsieur, je suis sourde. Alors, si je la fais par deux faits, on est là demain. J'adore ça. Par colu, je remarque, ça pourrait être bien. Alors, bon, alors, c'est... Alors, bon, c'est le métro. Tu sais, il y a des gonzesses qui montent, et tout ça, les mecs qui passent la main au cul des gonzesses, c'est le métro de ça. Alors, il y a un mec. Bon, attends, c'est après, vous êtes chouant de la gueule et tout. Ah, il y a un soldat, soldat normal, américain, bon. Alors là, il est assis, parce qu'il y a une gonzesse en face. Alors, le mec, bon, il la regarde, tout ça, parce que c'est la gonzesse, bon, elle est assise. Bon, mais c'est une gonzesse, je remarque, ça pourrait être une grosse gonzesse. Mais là, non, c'est une gonzesse normale. Alors, le mec, il est là, il bouge du chewing-gum, parce qu'il n'a que ça à bouffer, le mec, en fait. On l'a jeté tout ça. En fait, ce n'est pas du chewing-gum qu'il bouge. C'est le mec qui allait chez Jacques Morel, il finit de bouffer le steak, mais ça fait longtemps, hein. Et puis, la gonzesse, à un moment, elle dit, alors là, ce n'est pas la peine de le dire. Moi, je n'ai plus rien dans les oreilles, je n'entends pas. Mais enfin, si vous voulez, on peut partir derrière le compartiment. Enfin, tout ça, non, c'est bon, c'est bon. On l'arrête, là, on l'arrête. Je ne sais pas pourquoi vous vous cassez le cul avec l'invité 4. Vous faites venir Sébastien et vous faites votre émission pour le prix de... je ne sais pas. Il faut négocier, c'est un peu lourd. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur rtl.fr.